Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. C'est Sébastien d'Audio Stop Disquaire. Écoutez, aujourd'hui je vais vous parler de la plus grosse plateforme de données sur les disques au monde sur internet dans le moment. Il s'agit de Discog. J'ai eu beaucoup de questions en boutique sur internet par rapport à Discog. Il y a des gens qui sont nouvellement collectionneurs, qui sont moins familiers avec cette plateforme-là, donc il y avait des questions. Je vais essayer de tenter de répondre à plusieurs questions en couvrant un peu le tour de la plateforme si on veut. Ça va vous donner vraiment une idée pour partir sur cette plateforme-là, quoi regarder, comment l'utiliser, etc. Donc, pour débuter, je voulais faire un cours historique de Discog. Pour ceux qui ne connaissent pas, Discog a été fondé en 2000. C'est devenu, avec le temps, la plus grosse banque de données sur internet dans le domaine du vénile. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est la référence dans le moment. Discog répertorie environ 750 millions de titres dans le moment. On parle aussi que sur Wikipédia, on dit que Discog, en 2015, comptait 37 employés et 3 millions d'usagers et avait un trafic de 20 millions de visites par mois. Donc, ça, c'était en 2015, avant le boom durant la pandémie au niveau du vénile. Donc, je crois que ça a beaucoup augmenté depuis. Aussi, quelques autres petites statistiques peut-être intéressantes. Discog a fait récemment un peu le portrait de l'usager typique. L'usager typique de Discog contient environ 210 dans sa collection. Puis, pour une valeur d'approximative de 320 $ US, normalement. Aussi, ce qu'on dit, c'est que la plupart, environ 30 32 % des usagers proviennent des États-Unis. Donc, 32 % des usagers des États-Unis et le reste partout à travers le monde. Puis, sur Discog, il faut savoir que ça répertorie aussi les CD, les cassettes, les DVD musicales et tout. Donc, et les véniles, bien entendu, les 45, 33 tours, etc. Donc, on dit que l'usager moyen sur Discog collectionne, utilise la plateforme à 70 % pour les véniles. Donc, ça vous donne vraiment une idée de l'importance du vénile sur Discog. Donc, c'est vraiment la plateforme de référence à utiliser pour tout collectionneur. Sans plus tarder, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Et puis, je vais essayer de vous montrer sur l'écran, vraiment une capture d'écran de comment moi, je m'en sers et puis vous donner quelques trucs pour chercher vos disques sur la plateforme. Donc, vous êtes prêts à chercher vos disques sur Discog. Je vais vous montrer comment faire. En fait, il y a plusieurs façons de faire avec l'engin de recherche de Discog. Vous pouvez y aller par artiste, par titre, etc. Maison de disques. Sauf que ça devient un peu laborieux parce qu'il y a beaucoup de pressage, beaucoup d'édition à travers les années. Fait que le meilleur moyen, je vous dirais, c'est vraiment d'aller prendre votre disque. Comme exemple celui-là, Daniel Young. Sur tous les disques, il y a un numéro de matrice qui se trouve sur l'étiquette. On voit toujours le numéro ici. Donc, ce numéro-là va nous aider à trouver le disque rapidement. Par contre, il faut savoir que les disques, par exemple, ce disque-là, ce titre en particulier, a le même numéro, souvent le même numéro sur toutes les éditions qui existent dans le monde. Donc, si vous retrouvez une édition canadienne, américaine, européenne, vous allez avoir tout le même numéro. Donc, ça vous aidera pas plus. Donc, je vous recommande fortement de trouver l'information aussi au bas du label. Souvent, c'est marqué, comme lui ici, c'est Made in USA. Donc, on sait que le disque a été fait aux États-Unis. Donc, avec ces deux informations-là, vous allez pouvoir rapidement trouver votre pressage et trouver le bon parce qu'il y a plusieurs pressages qui se ressemblent. Donc, c'est important de bien trouver le bon parce que ça peut changer la valeur quand même assez drastiquement. L'autre façon de faire qui est encore plus efficace, c'est d'aller dans ce qu'on appelle le dead wax. Je sais pas si on voit bien ici. Oui, ici, on voit. Le dead wax, c'est la partie qui n'a pas de sillon. Il y a vraiment, il y a un numéro qui est là de matrice. C'est le même, en fait, presque le même numéro que sur le label, sauf que c'est encore plus précis, plus d'informations sur ce numéro-là. Donc, quand vous tapez ça directement, vous, normalement, vous tombez presque sur la bonne copie du disque, en fait, là. Donc, c'est encore plus précis. Donc, vous avez besoin de ces informations-là. Le numéro de matrice, la provenance du disque ou encore le numéro de pressage qui est dans le dead wax, c'est encore mieux. Sinon, pour les amateurs de CD, sur Discog, bien, sur chaque CD, vous avez ici le numéro qui se trouve sur le côté ou encore plus efficace, vous avez le code-bar avec l'application Discog sur le téléphone. On peut scanner le code-bar puis vous tomber pas mal souvent sur la bonne version du CD. Donc, ça peut vous éviter de chercher trop longtemps avec, en scannant le code-bar simplement. Vous pouvez faire la même chose pour les vinyles aussi, qui date de plus de 1980. Parce qu'il faut savoir qu'avant 80 environ, il n'y avait pas de code-bar sur les vinyles. Donc, il faut trouver manuellement dans ces cas-là. Donc, avec ces informations-là, le numéro de matrice, vous allez être en mesure de rapidement trouver le bon pressing de votre disque. Donc, je vais poursuivre sur l'interface Discog et vraiment vous montrer comment faire votre recherche efficacement. Donc, nous y voici. Nous sommes sur le site Discog.com. Donc, quand on arrive sur le site, on voit toute l'interface de base. Vous avez ici la section pour faire les recherches. Vous avez ici une section pour explorer. Vous avez le marketplace où vous pouvez acheter des disques. On va en parler peut-être un petit peu plus tard. Et vous avez la section communauté. Donc, ici, vous avez un panier pour vos achats. Et vous avez un truc pour vous enregistrer. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez créer votre compte. Je vous l'encourage fortement parce que vous allez pouvoir cataloguer toute votre collection dans votre compte personnalisé. Donc, si vous n'avez pas de compte, vous pouvez tout de même faire une recherche, mais vous ne pourrez rien garder en mémoire. Donc, je vous conseille fortement de vous créer un compte sur Discog. Donc, ici, on voit l'interface de base. On a des suggestions, plein de trucs qu'on peut regarder, etc. Et vous avez aussi un lien pour downloader l'application directement pour votre téléphone. Une application qui est très utile quand vous allez dans les boutiques de disques. Vous pouvez regarder ce que vous avez dans votre collection. Ça vous évite d'acheter des disques en double. Donc, ça peut être très intéressant. Il faut savoir que Discog est aussi traduit en plusieurs langues. Donc, pour ceux qui voudraient y aller en français ou en anglais, c'est possible. Donc, moi, je suis déjà enregistré. Donc, je vais juste me loguer carrément. Ok. Donc, là, je suis logué dans Discog. Dans le fond, ici, on a des onglets qui sont utiles. Mais, en gros, vous allez vous servir beaucoup, beaucoup de cet onglet-là qui est vraiment votre menu principal. Vous avez votre tableau de bord, votre collection quand vous avez des items déjà rentrés, des disques. Vous avez ici la wish list. En fait, quand vous voyez des disques sur Discog et vous dites, ah, j'aimerais bien l'avoir celui-là, mais je vais attendre un peu. Donc, vous pouvez l'enregistrer comme dans votre liste. Donc, ça le garde en mémoire. Puis, ça vous rappelle que vous vouliez ce disque-là en particulier. Vous avez plein d'autres trucs qu'on sert un petit peu moins. Ici, soumission, en fait, c'est quand vous voulez participer à Discog parce que Discog est un peu comme Wikipédia. C'est les gens, les amateurs qui vraiment cataloguent les disques. Donc, quand vous trouvez, vous avez un disque entre les mains qui n'a pas la bonne version ou vous voulez ajouter une version sur Discog, il est possible de le faire. On va en parler un petit peu plus tard. C'est quand même un processus assez long, mais c'est normal parce que si on veut que l'information soit pertinente, c'est important de passer à travers toutes les étapes. Donc, on est prêt à chercher un disque comme j'en parlais tantôt. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre mon disque. Donc, ce disque-là, je regarde, comme je disais tantôt, le numéro de matrice qui se trouve sur le disque. Ce que je vais faire, c'est que je vais carrément le taper, RS-63-49. Donc, on voit déjà que Discog cherche et on voit en tapant Enter, ce qui va arriver, c'est qu'on voit tous les pressages qui portent ce numéro-là. On peut afficher comme ça, mais moi, j'aime beaucoup afficher comme ça ici. Donc, ça nous donne plus d'informations. Là, comme je vous ai parlé tantôt, ici, on a toutes les versions. On a les versions américaines, canadiennes, australiennes, toutes les versions qui ont le même numéro de matrice. Donc, ce que je fais pour aller plus vite, je sais que ce disque-là est un disque américain. Donc, si je regarde par pays, dans le filtre sur le côté, c'est un disque américain. Aux États-Unis, il y a eu 36 pressages de ce disque-là comportant le même numéro. Donc, ici, on est dans un exemple typique de disque avec beaucoup de pressages. Il y a, comme je vous disais tantôt, l'idéal, quand on se retrouve dans ce cas-là, c'est vraiment d'y aller avec le numéro qui se trouve dans le dead wax. Donc, si je regarde le numéro qui se trouve dans la partie où il n'y a pas de sillon, je vais essayer de voir avec ce numéro-là. Ça va peut-être me faciliter la tâche. Donc, on parle de 3, 0, 9, 10, RS, 63, 49, A, 1, E. Donc, voilà. Vous voyez, ici, on voit qu'il m'en a sorti un. Donc, si je pèse, ah, et voilà, magie. Neil Young, Everybody Know This Is Nowhere, édition 1972, américaine. Donc, j'aurais trouvé le bon pressage immédiatement. Donc, voilà. Ce que je peux faire pour valider ça, il faut savoir que c'est vraiment dans le détail, les pressages. Souvent, il faut regarder les images. Comme vous voyez ici, vous cliquez, il y a beaucoup d'images comme ça. Puis, ça me donne des images, du label en particulier. Souvent, c'est des détails comme la typographie, l'emplacement des détails. Donc, c'est vraiment important de vérifier si c'est identique à notre étiquette. Donc, dans ce cas-ci, je crois que j'ai vraiment trouvé le bon. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on va chercher. Par exemple, dans le cas où j'aurais pas pu lire le Dead Wax et il m'aurait sorti tous ces items-là, j'ai pas vraiment le choix. Il faut que je les passe un par un. Dans le fond, on clique sur l'édition. On va voir chaque image. Et puis, comme là, je vois que ce n'est pas le bon parce qu'il n'y a pas le top orange. Ce n'est pas indiqué de la même façon. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on fait une recherche de 10. Des fois, ça peut être long, comme dans ce cas-là en particulier. Ça peut être assez long à trouver, mais il faut les passer un par un. Mais généralement, dans les pressages des groupes peut-être un peu moins populaires, vous avez un ou deux pressages par pays. Donc, ça va quand même assez rapidement. Mais c'est sûr que dans un cas comme Neil Young, Led Zeppelin, Black Sabbath, des choses comme ça, c'est un petit peu plus long à chercher parce que selon les époques, on a plusieurs pressages. Donc, si vous voyez ici, à travers les décennies, ce disque-là a été édité dans les années 60 une dizaine de fois. Dans les années 70, environ 18 fois. Donc, ça vous donne une idée de la quantité. Donc, c'est comme ça qu'on fait une recherche de disques sur Discog. Une fois qu'on a trouvé, par exemple, notre, mettons, exemple, ce serait celle-là, le bon pressage. Il y a plusieurs informations sur la page de la référence. Donc, vous avez ici toute la track list. En fait, le nom des chansons qui se trouvent sur le disque. Vous avez les maisons de pressage, vous avez les crédits, les artistes, vous avez les notes, les informations du code bord, les informations de la matrice. Donc, puis vous avez aussi d'autres, des recommandations du même artiste, etc. Donc, ça vous donne un paquet, un paquet d'informations. Si vous voulez l'écouter rapidement, il y a possibilité aussi, si vous êtes sur une plateforme de streaming, vous pouvez écouter rapidement, voir l'ensemble des chansons. Donc, ça peut être une façon de découvrir les artistes aussi. Ici, ce qu'on a ici, on a une partie qui est importante, qui est reliée à la place de marché Discog. Donc, comme je vous disais tantôt, si vous voulez, par exemple, vous procurer ce disque-là, vous ne l'avez pas dans votre collection, bien, sachez que présentement, il y a 47 copies en vente sur Discog, à partir de 4,08$. Donc, vous pouvez cliquer, par exemple, ici, ou sur le bouton Shop Now. Et puis, vous allez avoir tout ce qui est à vendre présentement sur Discog, ainsi que l'état. Bien important de vérifier. Vous avez de tout, là, sur Discog. Donc, des disques en mauvais état, il y en a. Des disques en bon état, il y en a aussi. Donc, voilà, c'est vraiment la façon, puis vous pouvez aller sélectionner chaque copie, puis l'ajouter à votre panier, puis faire l'achat directement, là. Donc, c'est vraiment très intéressant pour trouver des pressages plus rares ou des choses pour alimenter votre collection. Donc, si on fait, si on revient en arrière, par exemple, ici, vous avez quelques statistiques concernant le pressage en particulier. Donc, vous avez, par exemple, sur Discog, il y a 10 811 personnes qui l'ont dans leur collection. Ce pressage particulier-là, il y en a 1 949 qui aimeraient l'avoir dans leur collection. Puis, vous avez des notes des utilisateurs que vous pouvez aller consulter. Ici, ça vous dit une bonne idée sur le prix. Donc, ça, c'est le prix du marché sur Discog. Il faut bien faire attention parce que ça n'indique pas totalement la valeur du 10, mais ça vous donne une bonne idée, dans le fond, le 10, ce pressage particulier-là, le moins cher qui s'est vendu sur Discog, c'est 4,7 $. Le prix moyen du disque sur Discog, c'est 15,90 $. Et ça vous donne aussi la valeur la plus haute que le 10 s'est vendu sur Discog, soit 194,10 $. Donc, ça vous donne une idée générale de la valeur du 10, sauf qu'il y a vraiment une grosse écart entre la moyenne et le plus haut parce que probablement qu'il y a une copie qui s'est vendue à ce prix-là et ça fait monter vraiment la cote. Donc, ce n'est pas toujours fiable 100%. C'est pour ça que moi, je me réfère souvent aussi à ce qu'il y a à vendre dans le marché dans le moment. Donc, puis aussi selon l'état. Donc, si vous cherchez un VG+, par exemple, un 10 en très bon état, bien là, vous avez vraiment comme le moins cher présentement sur Discog, c'est 34 $ environ. Au niveau VG+, celui-là, il est VG+, VG. Donc, pour la pochette, la pochette est peut-être un petit peu plus endommagée, mais ça vous donne une bonne idée ici de la valeur sur le marché présentement de ce disque-là en particulier. Donc, si je recule un petit peu, je reviens à ma page, la page principale. Donc, ici aussi, vous avez deux boutons qui sont très pratiques. Donc, le premier, c'est pour ajouter à votre collection. Donc, quand vous cliquez ajouter à la collection, ça s'en va directement dans votre collection de disques personnels que je vais vous montrer tantôt. Ici, vous pouvez grader vos disques, ce que je vous conseille fortement de faire parce que c'est vraiment intéressant de les grader. Puis, quand vous avez une grosse collection, bien, ça vous évite d'aller les rechercher à chaque fois que vous voulez, exemple, en vendre un ou quoi que ce soit. Vous avez déjà votre grading personnel qui est là. Si jamais vous voulez ce disque-là, mais vous ne voulez pas l'ajouter à votre collection ou l'acheter immédiatement, vous pouvez l'ajouter à votre want list. Dans le fond, ça va l'ajouter, puis ça va garder en mémoire que vous désirez ce pressing-là en particulier. Donc, ça fait un peu le tour de la recherche sur Discog. Je vais revenir avec d'autres items par rapport à la collection. Donc, je vais vous faire un autre exemple de recherche sur Discog. Par exemple, ici, j'ai un disque de Paul Piché, artiste québécois. J'aimerais ajouter ce disque-là dans ma collection. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre le disque avec le numéro de pressing, qui est le KD932. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma recherche ici. KD932. Et voilà. Donc, ce que ça me sort ici, c'est plusieurs releases comme ça, sauf qu'il y en a que c'est des 45 tours, il y en a que ce n'est pas le même artiste carrément. Donc, je vais ignorer ceux-là. Je peux aussi aller faire par pays. Ça va me donner une précision, mais dans ce cas-là, ce n'est pas vraiment plus précis. Mais ici, ça me sort trois versions. Donc, ce que je peux aller faire aussi, c'est d'aller voir le Master. Ce qu'on voit ici, c'est marqué Master Release. Donc, en allant cliquer Master Release, ça va me sortir une page comme ça ici avec un beau tableau dans le bas ici, qui en fait est un récapitulatif de toutes les sorties de différents formats de cet album-là. Donc, on voit ici que cet album-là est sorti en cassette aussi, en CD. Il y a eu aussi, je peux regarder par pays. Donc, ici, on voit qu'au Canada, il y a huit versions qui sont sorties dans différents médias. Donc, CD, cassette, etc. Ou sinon aussi, je peux aller voir la France, du côté de la France. Il y a eu une version en 1978 qui a été sortie sous le label L'Escargot de cet album-là. Donc, cet album-là est sorti en France aussi. C'est intéressant à voir. Ça se peut qu'il y ait des gens qui aient des versions françaises. Mais dans mon cas, je vais aller voir les versions canadiennes. Et je vois ici qu'il y a deux albums. Moi, je sais que c'est une version qui date des années 70. Il y a deux disques qui sont sortis en 1977. Donc, je vais aller cliquer sur le premier. Et ce que je vais faire pour voir si c'est vraiment la bonne version, je vais aller voir les photos. Donc, je regarde au niveau du label. Je regarde, puis la typographie semble être un peu différente. Donc, je ne crois pas que ce soit cette version-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner à mon tableau. Et je vais aller voir l'autre version ici. Encore une fois, je vais vérifier au niveau des photos. Et là, je vois que la typographie semble au même endroit. Tout est identique au niveau du label. Donc, ce serait cette version-là. Donc, je peux l'ajouter directement à ma collection ici. Ou encore, si jamais j'aimerais vendre cette copie-là, je peux le faire ici sur la place de marché. Donc, exemple, je pourrais aller cocher « Sell a copy ». Et à ce moment-là, je peux indiquer les informations. Exemple, si j'ai un VG+, un VG selon ma gradation. Et puis, aller mettre son prix. Ici, Discog me suggère un prix selon le prix de vente. Sauf que si on regarde ici, le prix moyen, c'est 10 $. Le prix le plus haut que ce 10-là s'est vendu, c'est 15,95 $. Et le prix le plus bas, c'est 3 $. Donc, si vous voulez plus d'informations, moi, je vous suggère d'aller voir le prix de détail. En fait, l'historique de vente. Dans l'historique de vente, vous pouvez... Vous allez voir, il y a un beau graphique comme ça ici. Vous allez voir tout ce qui s'est vendu sur Discog concernant ce pressage-là. Donc, le dernier s'est vendu, si je regarde ici, le 4 février 2024. Donc, ça me dit qu'il y a un VG+, VG qui s'est vendu à 5,91 $. L'avant-dernier, c'était un VG+, VG à 8 $. Donc, si je me fie un peu à ça, mon 10, c'est un VG+, VG. La pochette est un VG. Donc, je pourrais, exemple... Bon, je sais que le dernier s'est vendu VG+, VG, 5 $. L'autre, 8 $. Donc, moi, je pourrais vendre ma copie autour de 8 $ environ. Puis, on voit que la médiane, si je reviens à mon tableau ici pour la vente, le prix moyen était de 10 $. Donc, je considère quand même que c'est un très beau VG+. Donc, je pourrais le mettre autour de 10 $. Donc, à ce moment-là, vous entrez le prix. Et vous mettez l'article en vente. Il sera donc affiché sur votre place de marché. Donc, je vais vous parler dans ce petit segment de la collection. Vous avez, en fait, entré quelques 10 avec le numéro de matrice, comme je vous l'ai montré tantôt. Donc, c'est rendu dans votre collection. On va aller voir l'onglet collection qui se trouve ici dans le menu principal. Donc, vous avez ici un tableau, en fait, qui est tous les items que vous avez dans votre collection. Vous avez, bon, par exemple, le dernier item que j'ai entré, c'est ça ici. Vous avez le prix le plus bas, le prix moyen, le prix le plus haut. Encore là, c'est en référence avec la place de marché sur Discog. Donc, si jamais le disque s'est vendu sur eBay, ce n'est pas comptabilisé ici. C'est vraiment dans le marketplace Discog. Donc, vous voyez, ce disque-là a été ajouté il y a environ 19 heures. Donc, ça vous donne des informations. Et ça vous donne votre grading, ce que vous avez mis vous-même quand vous avez entré votre disque. Donc, si vous n'avez rien mis, il n'y a rien qui va s'afficher ici. Donc, ça ici, c'est toute votre collection. Comme là, ici, présentement, comme là, j'ai plusieurs pages. Mais ce que ça peut vous donner aussi comme informations, c'est la valeur estimée de votre collection. En fait, c'est vraiment une estimation. Vous avez la valeur la plus basse, la valeur la plus haute. Encore une fois, considérant le marché sur Discog. Mais si jamais vous allez chez un disquaire et puis vous dites, je veux vendre ma collection à vos temps, c'est du cas par cas. C'est rare que vous allez obtenir exactement le chiffre que vous voyez là. Donc, ça peut vous donner une bonne indication. Mais c'est plus pour peut-être au niveau des assurances. Si vous voulez assurer votre collection, donc ça pourrait peut-être vous aider à établir un chiffre au niveau de la collection. En parlant d'assurance, ce qui est le fun aussi avec Discog, c'est que vous pouvez exporter votre collection. Donc, si vous allez ici, vous avez un déroulant. Vous cliquez « Collection » et puis là, vous allez exporter votre collection en fichier Excel. Donc, ça va vous générer un fichier Excel avec tous les items de votre collection et les valeurs. Donc, ça peut être un document intéressant à transmettre à votre assureur si jamais vous avez affaire à une réclamation. Donc, je vous recommande d'aller faire une petite exportation une fois de temps en temps pour quand vous avez ajouté beaucoup de disques. Gardez ça dans vos archives. Donc, ça peut toujours être utile un jour. On ne sait jamais. Donc, ça fait le tour un peu ici de la collection. Si vous voulez savoir exactement là, je ne vois pas combien j'ai de disques dans ma collection, moi, je vous recommande d'aller peut-être par le profil ici. Avec le profil, vous allez voir exactement, bon, comme là ici, moi j'en ai 5000 à vendre parce que c'est la boutique, c'est notre boutique physique qui est toute ici sur Internet aussi en même temps. Et vous allez voir, comme là ici, j'ai 2208 disques dans ma collection personnelle. Puis, j'ai fait une contribution à Discog au niveau de... J'ai ajouté un titre qui n'était pas sur Discog. Donc, ça vous dit tous les détails ici. Aussi, ce qui est intéressant dans cette page-là, qui est la page profil, vous allez voir aussi votre note d'acheteur et de vendeur. Donc, ça, je vais en parler dans le prochain petit segment. Donc, maintenant, vous voudriez peut-être acheter un disque sur Discog pour ajouter à votre collection. Donc, la manière de faire, soit vous allez sur la place de marché ici, mais là, vous cherchez à travers un peu tout. Ou sinon, vous pouvez aller carrément, si vous avez ajouté des items désirés, dans le fond, dans votre want list, vous pouvez aller ici dans items désirés. Par exemple, moi, j'ai quelques items que j'aimerais acquérir éventuellement. Donc, mettons, je choisis d'acheter le premier. Là, je peux cliquer sur l'item et aller voir qu'il y a 33 copies de disponibles présentement sur le marché. Donc, je peux cliquer sur Shop Now. Et puis, ça me donne un paquet d'informations. Là, j'ai passé du côté plateforme de vente. En fait, ici, là, vous avez tous les items, les 33 copies qu'il y a à vendre sur le marché. Sauf que là, ils ne sont pas classés. Donc, moi, ce que je recommande, c'est que si vous voulez un disque en bon état, dépendamment du prix que vous voulez payer, vous pouvez aller filtrer directement ici avec l'état du média. Donc, moi, j'aime beaucoup les disques de VG+, normalement. Donc, je vais cliquer VG+, voir. Et là, ça me donne les copies VG+, qu'il y a en vente dans le moment sur le marché. Donc, là, vous voyez, il y a les vendeurs partout, de tous les pays. Donc, normalement, ça va très bien avec peu importe le pays. Mais si jamais vous voulez, par exemple, choisir un pays de provenance en particulier, vous pouvez le faire ici. Donc, exemple, moi, j'aimerais avoir mon disque rapidement. Donc, peut-être que les États-Unis ou encore, ah, il n'y a pas de Canada. Donc, peut-être que les États-Unis seraient plus pratiques pour moi parce que je vais avoir mon disque rapidement. Donc, ce que je peux faire, c'est cliquer États-Unis. Et là, vous allez voir, ah, il reste trois copies en vente présentement. Donc, pour déterminer, exemple, laquelle j'aimerais acheter, moi, présentement, je regarde toujours les commentaires, en fait, que le vendeur a mis sur le disque, comme là, on voit, VG+, pour le disque, VG pour la pochette. Et il m'indique d'autres commentaires. Donc, que le disque est presque near-mean, qu'il y a peut-être une petite, il y a un petit peu d'endommagement de la pochette. Il y a un split, dans le fond, une déchirure de 4 pouces au niveau de l'un des côtés. Donc, ça me donne un peu d'indications. Puis aussi, ce qui est vraiment important, c'est d'aller voir la note des vendeurs. Donc, ici, on voit que le vendeur a 99 % de satisfaction. Et puis, on peut aller lire les commentaires que les gens ont laissés sur ce vendeur-là. Donc, ça peut vraiment me laisser un bon avis sur le vendeur, comme exemple, bon, fast shipping, expédition rapide, l'article est arrivé en bon état, etc. Donc, ça me donne vraiment une très bonne idée du vendeur quand même. Et puis, au niveau fiabilité, c'est comme ça qu'on établit ça sur les plateformes de vente en ligne. Donc, moi, je vous dirais, personnellement, je n'ai jamais eu de mauvaise expérience avec un vendeur sur Discog parce que j'ai toujours utilisé cet outil-là. Plus on a une note intéressante, plus le vendeur est fiable, généralement. Donc, ça me donne quand même une bonne indication. C'est sûr que j'ai entendu toutes sortes d'histoires. Il y a des gens qui n'ont pas été satisfaits, etc. Il faut voir, mais de règle générale, si jamais vous recevez un disque, il a été guidé VG+, puis vous recevez, puis il est plus un VG selon vous, il y a toujours moyen de parler avec le vendeur, puis d'avoir un règlement. Soit vous retournez le disque, soit vous avez un escompte. Moi, j'ai toujours eu une bonne communication avec les vendeurs parce que j'ai utilisé cet outil-là au niveau de la note. Donc, c'est quand même important de s'y référer, puis pas acheter de n'importe qui non plus. Donc, je vous dirais, après ça, bien là, exemple, vous voulez... Bon, je vais acheter cette copie-là. Là, vous pouvez l'ajouter à votre panier. Et là, dans votre panier, vous avez les choix pour l'expédition. Vous avez... Bon, vous vérifiez votre adresse de livraison. Et vous avez ici le total. Généralement, c'est en argent américain, donc c'est converti ici. Donc, vous payez. Et c'est tout. Par la suite, vous avez une autre page qui va apparaître. Là, dans cette page-là, vous avez une espèce d'endroit où vous pouvez écrire au vendeur aussi. Donc, si vous avez une question en particulier, vous venez d'acheter un disque, puis exemple, ça fait trois jours, vous n'avez pas eu de nouvelles du vendeur, vous pouvez demander, bon, quand est-ce que je vais... Vous allez chipper mon disque, donc il n'y a pas de problème. Vous pouvez entrer en communication directement avec le vendeur. Si jamais vous n'avez pas eu de nouvelles, le disque n'a pas été chippé après quatre jours, normalement, Discog annule la vente. Donc, si jamais après quatre jours environ, il ne s'est rien passé, votre vente va être annulée. Vous pouvez aussi faire la demande de l'annulation via Discog. Donc, c'est quand même une plateforme assez sécuritaire à ce niveau-là. Donc, moi, je vous la recommande. Je n'ai jamais eu de problème au niveau de l'achat sur Discog. Mais comme je vous le dis, il faut être vigilant, lire les notes des vendeurs. C'est le truc que je peux vous donner pour l'achat sur Discog. Donc, vous avez... Vous voudriez contribuer, en fait, à la base de données de Discog parce que, exemple, vous avez une édition rare dans les mains qui n'a pas été cataloguée ou encore, vous avez un Vinyl 9 qui vient tout juste de sortir et puis, la fiche n'est pas faite sur Discog. Sachez qu'il est possible de faire la fiche d'un disque. Donc, ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans l'onglet Explorer. Vous pouvez aller sous Contribuer et puis, vous faites Soumettre une version. Donc, ce que vous faites à ce moment-là, vous avez un gros formulaire à remplir. Je vous dirais, prévoyez un peu de temps parce que c'est quand même assez long à faire. Il y a beaucoup d'étapes. Puis, plus vous allez être précis, plus les gens vont être contents parce que si votre fiche est incomplète, un, probablement que Discog ne la retiendra pas et deux, vous allez faire les choses un peu à moitié. Donc, je vous recommande soit de le faire au complet ou pas de le faire parce que c'est comme ça qu'on a vraiment une belle plateforme avec des informations précises. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est peut-être lire le guide de démarrage avant de remplir tout ça. Donc, pour ajouter la référence, en fait, il y a plusieurs items. En premier lieu, vous avez ajouté des images. Donc, vous prenez des photos de la couverture, de l'arrière de la couverture, du disque, des deux côtés et puis du label, à proprement dit. Donc, vous avez tout ça à prendre en photo et les mettre ici. Par la suite, vous avez les informations de base sur l'artiste, le titre. Après ça, vous avez le numéro de... Bien, en fait, le numéro de catalogue, c'est le numéro de matrice, le label, la maison de disque à ajouter. Vous avez les informations concernant le code bord. Vous avez les informations sur le dead wax aussi qui vont être ajoutées ici. Donc, c'est vraiment important de tout remplir ça parce que ça aide à la recherche par la suite pour tous les utilisateurs de discog. Par la suite, il y a d'autres informations encore plus précises à ajouter comme ici, on parle du format. Donc, si vous ajoutez un CD, un DVD, vous avez à choisir le format ici. Si on parle de vénil, vous avez plusieurs formats de vénil. Donc, c'est-tu un long jeu, c'est-tu un 12 pouces, c'est-tu un 10 pouces? Donc, vous avez tout ça à remplir. Aussi, la vitesse, c'est-tu un 33 tours, un 45 tours? D'autres informations au niveau de la description s'il s'agit d'un 10 promo, par exemple. Donc, c'est très, très important de bien remplir tout ça assidûment pour donner de la bonne information à tous les usagers. Par la suite, la provenance du disque, c'est une version canadienne, version américaine, etc. La date de sortie, si vous l'avez idéalement, mais si vous ne l'avez pas, ce n'est pas plus grave. Mais généralement, vous pouvez essayer de faire des petites recherches sur Internet pour essayer de trouver si vous ne le savez pas. mais sinon, rien mettre, j'imagine que c'est correct aussi. Par la suite, vous avez, au niveau de tout l'album, vous avez à mettre la position des pistes. Donc, en piste, exemple, première chanson, tel nom de chanson, la durée de la chanson. Donc, ces informations-là se retrouvent généralement dans le feuillet à l'intérieur du disque quand vous l'avez. Ou sinon, vous pouvez certainement trouver cette information-là sur les plateformes de streaming aussi. Vous avez la durée des pistes, généralement, qui est indiquée. Donc, peu importe le pressage, la durée de la piste va être la même. On s'entend. Donc, par la suite, vous ajoutez les crédits. Les crédits, en fait, c'est vraiment les personnes qui ont participé à la réalisation du disque. Et aussi, les musiciens. Vous avez un paquet de... Vous avez des exemples ici. Vous pouvez écrire « guitariste », le nom. Donc, il faut vraiment tout ajouter ça. Après ça, vous avez le genre musical à ajouter. Si vous avez d'autres notes à ajouter par rapport à ce pressing-là en particulier, etc. Donc, vous avez un paquet de trucs à faire. Après ça, vous pouvez sauvegarder le brouillon. Si jamais vous n'avez pas fini d'entrer toutes les informations, je vous conseille de sauvegarder et d'y revenir plutôt que de soumettre à moitié rempli. Donc, c'est vraiment important d'être rigoureux là-dedans. Donc, ça aide tout le monde par la suite. Donc, voilà. C'est ça. Mais si vous voulez contribuer à Discog, je vous suggère de le faire fortement. Dans un souci du détail, si jamais vous... Tant qu'à le faire à moitié, je vous conseille de ne pas embarquer là-dedans tout court. Donc, c'est vraiment important pour le bien de la plateforme, que les informations soient vraiment exactes. Ça arrive des fois qu'on retrouve deux, trois fiches identiques. Il y en a qui sont moins bien remplies. Donc, Discog en élimine certaines, mais c'est quand même un long processus pour eux. Donc, idéalement, essayez d'être rigoureux dans vos ajouts sur la plateforme et ça va être bon pour tout le monde. Donc, en terminant, j'espère que vous en avez appris plus sur la plateforme Discog et son fonctionnement. C'est sûr que c'est une plateforme qui comporte beaucoup, beaucoup d'options. Il y a beaucoup de choses à regarder, mais je vous conseille fortement de prendre le temps de faire le tour, de vous familiariser avec la plateforme. C'est vraiment le fun à faire. Autre petit conseil que j'aurais à vous dire, c'est ne vous découragez pas. Prenez votre temps de rentrer votre collection de disques parce que ça peut être très long, surtout si vous avez une grosse collection, exemple, depuis des années et vous ne l'avez jamais entrée sur cette plateforme-là. C'est long. Croyez-moi, nous, on est sur cette plateforme-là tous les jours, donc c'est sûr qu'on commence à être habitués, mais ça ne se fait pas tout d'un coup. Prenez une petite batch par petite batch, allez-y, puis à un moment donné, vous allez passer au travers. Découragez-vous pas. Vous allez voir, vous allez avoir la satisfaction d'avoir tout catalogué, votre collection et savoir plein de détails sur votre collection. Donc, c'est vraiment intéressant. Autre dernier détail, en fait, je vous suggère fortement, quand vous faites vos achats de disques, prenez la bonne habitude de vraiment les rentrer tout de suite après l'achat. Comme ça, vous n'aurez pas de piles accumulées. Vous allez toujours être à jour. Donc, quand vous avez vos disques en main, vous revenez de la boutique, vous faites l'évaluation, vous les rentrez dans Discog, vous en avez 5, 10 à rentrer, c'est beaucoup moins long que si on attend d'avoir une pile de 100, 200. Puis, à un moment donné, on est rendu à 2000, puis on ne les a pas faits. Donc, c'est vraiment une question d'habitude, prendre la bonne habitude de le faire. Et vous allez voir, c'est vraiment le fun. Quand vous arrivez chez votre disqueur, par la suite, vous pouvez consulter sur votre téléphone ce que vous avez dans votre collection. Donc, ça vous aide vraiment à prendre vos décisions au niveau des achats. Donc, voilà. En terminant, j'espère que vous en avez appris plus. Si jamais vous avez des questions concernant Discog, vous pouvez m'écrire en commentaire dans le bas. Je vais tenter d'y répondre. Encore une fois, je ne suis pas un expert, mais on l'utilise souvent. Donc, on vient qu'on connaît des petits trucs pour aller plus vite. Donc, et voilà. Et je vous invite à suivre notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Ainsi que notre page Facebook, audio-stop disquaire à New Richmond. Donc, vous allez voir toute l'information sur la boutique et bien plus. Et sur ce, je vous dis bonne découverte de Discog. Prenez le temps de bien rentrer vos disques. Et surtout, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada